Marouane Mohamed, je suis chargé de recherche au CNRS, sociologue. Mon parcours, c'est le parcours de quelqu'un qui est un jeune issu de l'immigration, français, ordinaire, qui est passé par l'école publique, le collège public, un lycée professionnel qui est sorti non diplômé, qui a travaillé, qui a fait plein de petits boulots. Ce livre-là, il est tiré de ma thèse de doctorat. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est un sujet qui a traversé ma vie. Adolescent dans les quartiers populaires, jeunes adultes dans les quartiers populaires, engagés au niveau associatif dans les quartiers populaires, dans une grande cité du Val-de-Marne. On croise la question des bandes de jeunes, on croise d'autres sujets. Mais celui-là m'a particulièrement marqué parce qu'il a impliqué des amis d'enfance. Il a provoqué des drames. Et c'est ces drames-là qui m'ont particulièrement touché quand j'étais plus jeune. C'est un sujet qui me préoccupe. Mais encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, il m'arrive d'aller former des personnes qui travaillent dans les mairies, dans les associations, des militants, des bénévoles, des familles, d'aller discuter avec elles et d'aller essayer de trouver des solutions pour affronter cette question des phénomènes de bandes. Moi, je n'utilise pas trop le terme RICS. Je sais que quand j'avais écrit un article là-dessus, il y en a un, j'ai utilisé les embrouilles de cités. C'était beaucoup plus large parce que ce n'est pas que de l'affrontement physique. C'est un phénomène d'embrouilles qui ratissent beaucoup plus large. Moi, c'est le terme que j'avais utilisé. RICS, ça fait un peu de groupe qui s'affronte. On ne sait pas pourquoi, il peut y avoir des RICS pour tout. Alors que les embrouilles de cités, les embrouilles de quartiers, elles ont des ramifications profondes. Elles durent tout le temps, en fait. Alors, je sais que ce secteur du Val-d'Oise est traditionnellement connu pour être marqué par les embrouilles de quartiers, les affrontements d'autres bandes et pour des violences physiques. Pas seulement Gare, mais il y a Lebel, Sarcelles, Gonesse. Il y a tout un secteur lié au Val-d'Oise et qui est associé à cette question des violences. Moi, dans mes travaux de recherche, je me suis toujours intéressé à la question des spécificités régionales, départementales ou des spécificités locales, des formes de déviance ou des formes de violences. Les quartiers nord de Marseille, la question des rivalités de quartier. À Marseille, de manière générale, rivalités d'autres bandes, rivalités de quartier pour les questions d'honneur, de réputation, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça a beaucoup moins de sens que dans ce secteur du Val-d'Oise. À la question, est-ce que c'est plus grave, est-ce qu'on a plus, il y a plus d'intensité aujourd'hui ? J'ai envie de dire, on n'a pas de données solides qui nous permettent d'avoir une bonne idée, une bonne géographie sociale, de pouvoir quantifier de manière solide. On a eu des moments de tension extrêmement fortes dans les années 80-90, on en a dans les années 2000-2010. Donc c'est le phénomène, on sait qu'il est cyclique, mais on est incapable de le quantifier. Et les données policières ne permettent pas de le quantifier sérieusement, parce qu'elles sont pauvres comme données. Donc pour le coup, là, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative. Par contre, il y a des nouveautés depuis une vingtaine d'années. Et l'une des nouveautés sur la forme, sur le fonctionnement du phénomène, c'est l'émergence des réseaux sociaux, de la téléphonie portable. Donc sur les questions de prise en charge, la réponse des pouvoirs publics de manière générale, elle est temporaire, elle est ponctuelle, elle est dans l'urgence, elle est insuffisante. Et dès que ça se calme, tout le monde repart à ses occupations. Et donc l'un des enjeux aujourd'hui, il me semble, c'est d'arriver à faire un travail à long terme, et pas seulement un travail de refroidissement, quand il y a une crise, mais également un travail de prévention et un travail de long terme en profondeur sur les représentations, sur les relations entre quartiers, entre adolescents des quartiers, c'est de la diplomatie. C'est un peu, il faut prendre les quartiers tels qu'ils sont, il faut prendre la rue telle qu'elle est. Et la rue, elle est marquée par les conflits, donc il faut faire un peu de diplomatie. Il faut travailler ça sur le long terme, donc créer des rencontres, créer des lieux où les gens se connaissent, où les gens font des choses ensemble pour péter, casser, briser la dynamique du conflit, la dynamique d'opposition et cette logique de frontière. Et ce qui est intéressant avec les affrontements entre quartiers, les embrouilles de cités, c'est qu'il n'y a pas de gain matériel, on ne dégage pas du pouvoir d'achat. Même si les mecs qui prennent un portable, ils ne vont pas se partager un portable à 20. C'est pas pour l'argent que les gens s'embrouillent, c'est pas pour des raisons politiques. C'est pas les mecs de Garges qui sont France Insoumise contre les mecs de Sarcelles qui sont Rassemblement National. C'est pas ça l'histoire, c'est pas politique. Les mecs se ressemblent, c'est même pas de la revanche sociale ou de la lutte des classes. C'est des jeunes de quartiers populaires souvent issus d'immigration postcoloniale contre des jeunes de quartiers populaires souvent issus d'immigration postcoloniale. Donc les gens se ressemblent socialement et même racialement ils se ressemblent. Et donc l'enjeu sans fondamental, c'est des enjeux de réputation. Pourquoi ? C'est parce que ceux qui font parler d'eux, ils accèdent à ce que j'appelle un marché ou un espace des réputations. Et ils font parler d'eux, leur nom circule, leur blase circule et ils ont des bénéfices symboliques. Et ça c'est pas négligeable en fait. D'accéder au prestige, à la réputation, d'être reconnu de ce point de vue-là, c'est pas un truc qu'il faut prendre à la légère ou qu'il faut seulement dénigrer ou il faut s'indigner. Il faut prendre ça au sérieux et il faut essayer de répondre à comment est-ce qu'une partie des adolescents, rarement des adolescentes, plus rarement en tout cas, s'engage dans ce type d'affrontement pour devenir quelqu'un. La question, la réponse c'est comment est-ce que les gens, on peut proposer à des jeunes, notamment qui sont en échec scolaire, sans emploi, comment est-ce qu'on peut leur proposer de devenir quelqu'un ou d'avoir accès à une forme de reconnaissance, de gratification ? Tout le monde veut une gratification. Quand vous faites ce que vous faites, vous attendez quand même un peu de gratification. Quand je fais ce que je fais, j'attends quand même un peu de gratification. On a tous besoin de reconnaissance. Vous, moi, eux, tout le monde. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on peut offrir des voies d'accession à la reconnaissance ? Comment est-ce qu'on peut proposer d'autres manières d'être ensemble ? Moi j'avais pas mal apprécié ce qui avait été lancé d'ici sur le Clean Challenge, c'est un peu une manière de réorienter l'attachement au quartier, le collectif, et de l'orienter vers des formes de rivalités, mais des rivalités positives, de concurrence positive. Donc on pourrait, c'était sur le Clean Challenge, ça pourrait être sur plein de thèmes, que cette dynamique des rivalités, cette logique collective qui est aussi positive, c'est-à-dire que les mecs qui sont dans les bandes, etc., ça leur apporte quelque chose. La solidarité, de la chaleur, il y a de l'amitié, c'est pas que du négatif ou de la violence, il y a plein de choses positives qui s'y passent. Comment insister sur ces caractères positifs de l'attachement au quartier et pour contrecarrer et pour limiter tout ce qui est de l'ordre de l'attachement négatif, c'est-à-dire qui produit des effets hyper négatifs pour les jeunes eux-mêmes, pour leur entourage et pour leur quartier. C'est bon ? Perfect ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon !